Ce déjeuner tourne autour de l'amitié, mais pas l'amitié avec ce mot calvoté aujourd'hui, l'amitié qui crée l'harmonie, mais eux deux seront d'en parler bien mieux que moi. Alors pourquoi l'amitié et le château Latteau Carnet ? Tout simplement parce que dans les années 1550, c'est la famille Montaigne qui a été propriétaire du château, et on dit, on en dit quasiment sûr aujourd'hui, que son grand ami Étienne de la Boétie avait écrit les premiers chapitres d'un livre remarquable qui a été le livre de la Boétie, à savoir le discours sur la servitude volontaire. Donc voilà pourquoi le château Latteau Carnet s'inscrit dans ce qui est magnifique, ce qui est magnifique c'est bien entendu l'amitié. Alors quoi de mieux que Jacques Weber, Gérard Depardieu, alors Gérard Depardieu, Jacques Weber, on va les vexer là si vous savez que c'est dans l'autre. Surtout celui-là en noir, là. Surtout celui-là en noir, qui est susceptible. Ah bon ? Et vexable, hein ? Et vexable, c'est peut-être de dire. Donc ils vont avoir le plaisir de réciter et de lire des choses remarquables sur l'amitié. Bernard est une amitié depuis à peu près neuf ans maintenant, bientôt dix ans. Bernard est quelqu'un que non seulement je respecte, mais qui a une force dans un discours, et aussi dans une spiritualité qui me touche, car j'essaye de suivre un peu ce que je suis là. Ce que j'aimerais ce n'est pas de bruit de bouche, pas de cuillère, pas d'enfournement. Vous aurez tout le loisir de boire un vitre. Comme ça on est mieux. Je viens de raccrocher le téléphone dans un long coup de fil, bourré d'allusions et de blagues. J'ai raconté à un ami des choses que je dirais à personne d'autre. Lui aussi, très détendu, m'a parlé de lui et de certains de nos amis communs. Nous nous sommes insultés une fois ou deux, nous avons parlé en les exagérant de nos états d'art. Et nous nous sommes réciproquement mis en boîte. Rien de sérieux, m'a été dit. Et pourtant, je me sens étrangement joyeux, comme si j'avais l'impression de ne pas être seul à ressentir cette certaine difficulté, comme si la complicité d'un ami me libérait de la grisaille de cet après-midi et de l'obligation de toujours tout prendre au sérieux. En italien, on aurait dit que nous avons « caseggiato » en français pour ses racontés d'écologie. C'est-à-dire que nous avons joué avec des choses sérieuses comme si elles ne l'étaient pas. Et nous avons pris notre temps. Le jeu a été vif, rapide, avec des répliques du tac au tac, avec ses allusions sous le signe de la spontanéité et de l'originalité. Nous n'aurions supporté aucune phrase rituelle, aucune sorte de politesse de la part de l'autre. Nous avons eu une discussion d'hommes où l'attention réciproque ne doit pas tomber dans la consolation et où les ennuis sont vus comme la part maudite et inévitable de la vie. Comme si, pour tenir ce discours d'homme, il fallait avoir déjà vécu et comme si cette conversation supposait à la fois de la pudeur et une absence totale de scrupules. Mes amis sont les personnes que j'ai envie d'entendre quand j'ai besoin d'une discussion sans faux-semblant qui me fasse sentir à l'unisson avec l'autre. L'amitié masculine est une façon de regarder distraitement dans la même direction en reconnaissant la présence de l'autre sans jamais chercher à l'épuiser. C'est le misanthrope de Molière. Je fais filin qu'il fait alceste. Qu'est-ce donc avez-vous ? Laissez-moi, je vous prie. Mais encore, dites-moi quelle bizarrerie. Laissez-moi, là, vous dis, j'ai couré vous cacher. Mais on entend les gens, au moins, sans se fâcher. Moi, je veux me fâcher et ne veux pas t'entendre. Dans vos brusques chagrins, je ne puis vous comprendre. Et quoi, Camille, enfin, je suis tout des premiers. Moi, votre ami, riez cela de vos papiers, j'ai fait, jusque d'ici, profession de lettres. Mais après ce qu'en vous, je viens de voir paraître, je vous déclare net que je ne le suis plus devenu de place en des cœurs corrompus. Je suis donc bien coupable, Alceste, à votre compte. Allez, vous devriez mourir de pure honte. De telles actions ne sauraient s'excuser. Tout homme d'honneur s'en doit scandaliser. Je vous vois accabler un homme de caresse et témoigner pour lui les dernières tendresses de protestations, d'offres et de serments. Vous chargez la fureur de vos embrassements. Et quand je vous demande après quel est cet homme, à peine pouvez-vous dire comme il sonore. Votre chaleur pour lui tombe en vous séparant et vous me le traitez à moi d'indifférent. Bord bleu, c'est une chose indigne. Lâche, infâme, de s'abaisser ainsi jusqu'à trahir son âme. Et si, par un malheur, j'en avais fait autant, je m'irais de regret pendre tout à l'instant. Lorsqu'un homme vient vous embrasser avec joie, il faut bien le payer de la même moitié. Répondre comme on peut à ses empressements et nous rendre offre pour offre et serment pour serment. Non. Je ne puis souffrir cette lâche méthode qu'affecte la plupart de vos gens à la mode et je ne hais rien tant que les contorsions de tous ces grands faiseurs de protestation, ces affables donneurs d'embrassades frivoles, ces obligeants en diseurs d'inutiles paroles qui de civilité avec tous font combat et traitent du même air l'honnête homme et le fat. quel avantage a-t-on qu'un homme caresse, vous jure, amitié, foisait, l'estime tendresse et vous fasse de vous un éloge éclatant lorsqu'au premier faquin, il court en ferme-temps. Non, mais non, il n'est pas un dame un peu bien situé qui veuille une estime ainsi prostituée. Et la plus glorieuse a des régales plus chers dès qu'on voit qu'on nous mêle avec tout l'univers. je veux qu'on me distingue. Et pour le temps chez Nect, l'ami du genre humain n'est pas du tout mon fait. Mais quand on est du monde, il faut bien que l'on rende quelques dehors civils que l'usage demande. Non, vous dis, on devrait châtier sans pitié ce commerce honteux de semblant d'amitié. Je veux que l'on soit homme et qu'en toute rencontre le fond de notre cœur dans nos discours se montre que ce soit lui qui parle et que nos sentiments ne se masquent jamais sous le vain compliment. Il est bien des endroits où la pleine franchise deviendrait ridicule et serait peu permise et parfois dans des plaies à votre austère humeur. Il est bon de cacher ce qu'on a dans le cœur. Serait-il à propos de la bienséance de dire à mille gens tout ce que deux l'on pense quand on a quelqu'un qu'on hait ou qui déplait lui n'attend à déclarer la chose comme elle est. Oui ! Quoi ? Quoi ? Vous iriez dire à la vieille Émilie qu'à son âge il s'y est mal de faire la jolie et que le blanc qu'elle a scandalise chacun sans doute à Dorilas qu'il est trop important et qu'il n'est à la cour oreille qu'il ne l'a sa compter sa bravoure et l'éclat de sa race Je ne me moque point je vais n'épargner personne sur ce point mes yeux sont trop blessés Le cours et la bile ne m'offrent rien comme j'ai a méchouffé la bile j'entre en une humeur noire dans un chagrin profond quand je dois vivre entre les hommes comme ils sont je le trouve partout que l'âge flatterie d'injustice intérêt trahison sourderie je n'y puis plus tenir j'enrage et mon essai le rompre en visière à tout le genre humain Mon Dieu des mœurs du temps mettons-nous moins en peine mais faisons un peu grâce à la nature humaine nous l'examinons point dans la grande rigueur et voyons ses défauts avec quelques douceurs il faut parmi le monde d'une vertu traitable à force de sagesse peut-être de l'amable la parfaite raison fuit toute extrémité et veut que l'on soit sage avec sa priorité l'amour que je sens pour cette jeune veuve me ferme point mes yeux aux défauts qu'on lui treuve et je suis quelle quart d'heure qu'elle m'ait pu donner le premier à les voir comme avec condamné m'aimait avec tout cela quoi que je puisse faire je confesse mon faible est là l'art de me plaire voilà